J'apprends les mitzvot en vidéo avec Thora Box. Par exemple, si deux fils sont coupés ou entièrement défaits jusqu'à l'endroit des nœuds, le thalit ne sera pas valable. On se saisit du thalit dès deux mains, puis on l'élève en ayant l'intention de s'acquitter de ce commandement de la Torah. Comme vous le savez, les franges du thalit font allusion au chiffre 613. La valeur numérique du mot tzitzit équivaut à 600. En y ajoutant les 8 fils et les 5 nœuds de chaque tzitzit, on arrive à un total de 613, comme les 613 mitzvot de la Torah. On récite la bénédiction leitatef betzitzit avant de s'envelopper. D'après certains de nos maîtres, il faut tout d'abord envelopper une partie du dos et du buste avant d'envelopper la tête. On se recouvre seulement la tête et non le visage, de telle sorte que dans un premier temps le thalit soit placé comme une écharpe. On prend ensuite l'extrémité droite du thalit et on le laisse tomber derrière son épaule gauche, avant de faire de même avec l'extrémité gauche. On attend environ deux secondes et on étend le thalit sur son corps de manière à ce que deux tzitzits pendent à l'avant et à l'arrière afin d'être entourés de mitzvot. Après la prière, il est bien de retirer le thalit avec la main gauche afin de montrer qu'il nous est difficile de s'en séparer. Lorsqu'on étend le thalit sur son corps, il ne faut pas le mettre autour des épaules comme une écharpe. Si on agit ainsi, on ne s'acquittera pas de la mitzvah et on aura prononcé une bénédiction en vain. Entre la bénédiction et le moment où on s'enveloppe, il faut faire attention à ne pas s'interrompre, comme par exemple en embrassant les tzitzits ou une autre action du même type. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada